Bonjour et bonsoir à toute la communauté francophone, bonsoir à nos cousins du Québec, un petit bonsoir aux pays d'Afrique du Nord, au Maroc particulièrement, un bonsoir à nos amis de Belgique, de Suisse et du Luxembourg. Naturellement, je ne vais pas oublier nos compatriotes, alors bonsoir à la France et bonsoir à tous les gros optimistes du réseau. La francophonie est largement représentée ce soir, alors je souhaite tout naturellement le bonsoir et la bienvenue à chaque personne présente ce soir, cette nouvelle édition des Rendez-vous du Jeudi avec comme invitée Valérie Madège qui est conférencière, accompagnatrice EFT et surtout spécialisée dans le traitement de la douleur physique ou émotionnelle. Alors, à l'issue de cette intervention, de l'intervention de Valérie, vous aurez l'occasion de lui poser toutes vos questions. Seulement, pendant son intervention, contrairement à d'habitude, nous n'éteindrons pas le chat et nous allons vous permettre d'interagir avec notre conférencière. Il est entendu que je vous demande donc vraiment de la sagesse, de façon à ne pas faire partir toutes les questions dans tous les sens parce qu'il est difficile pour un conférencier à la fois d'être concentré sur sa conférence et sur le slide et à la fois sur le chat, mais je sais que vous connaissez le principe et que vous allez respecter cela. Voilà. Alors, si la connexion vous semble trop lente, vous devez également, vous pouvez en tout cas également vous déconnecter de la fonction caméra de votre ordinateur. Au pire, vous pouvez quitter temporairement la salle et revenir nous rejoindre par la suite car quelquefois, c'est simplement une histoire de synchronisation de réseau et le fait de sortir et de revenir vous permet de récupérer une meilleure installation. Voilà. Alors, pour ce qui est justement de l'installation, prenez soin de vous, installez-vous confortablement dans un endroit calme, prenez de quoi noter, crayon, stylet, papier, éteignez votre téléphone portable, éloignez-vous le plus possible de tous champs négatifs, la télévision, la radio, etc. Et puis simplement, préparez-vous à suivre la conférence de Valérie Mabège intitulée « Douleurs et émotions ». Première partie, car Valérie aura l'occasion de nous reparler par la suite dans les semaines qui viennent de « La douleur et émotions ». Elle en fera donc d'autres sujets. Ensuite, ce que je peux vous dire également, c'est que ce soir, c'est vraiment le début d'une grande aventure parce que si ma mémoire est bonne, je crois qu'elle nous a prévus, elle nous a concocté une très très belle surprise à la fin de cette conférence. Pour l'heure, en tout cas, je remercie donc notre conférencière Valérie Mabège de nous rejoindre. Je vous remercie à vous tous de votre fidélité. Nous sommes extrêmement nombreux sur le réseau ce soir et ça me fait vraiment chaud au cœur et plaisir. Pour l'heure, je laisse Valérie Mabège démarrer sa conférence et je vous retrouve en fin de programme comme il se doit. Valérie, c'est à vous. Oui, et bien rebonsoir à tous et à tous. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux, ça fait plaisir. Donc, nous allons passer une bonne heure ensemble pour parler de la douleur et des émotions qui y sont liées parce que vous allez voir que les deux sont vraiment en interaction. Et le thème de la conférence, c'est douleur et émotions, vivre la maladie autrement. Voilà, donc installez-vous bien. Alors, la douleur, c'est donc une perception, donc un événement qui peut être modulé par des variables personnelles, telles que l'anxiété, la dépression, les facteurs environnementaux et familiaux. Donc, c'est très important au niveau de la douleur de bien la comprendre, parce qu'au niveau des origines, des mécanismes, pour réduire les peurs et les croyances erronées. En général, on a peur de l'inconnu. Et la douleur, c'est un phénomène qui est inconnu. On n'a pas l'habitude de la détailler. Les médecins vous disent, oui, c'est paroxystique, c'est si, c'est ça, mais on ne vous explique pas exactement le cheminement de cette douleur. Prendre en charge la douleur chronique implique de prendre en charge la personne tant au niveau médical que psychologique. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, notamment pour les fibromyalgiques, je sais qu'il y a un débat qui le renvoie sur des maladies psychosomatiques. Il faut savoir que la douleur en général, surtout quand elle est chronique, elle est associée à un syndrome anxio-dépressif. C'est ce que je marque après. De l'ordre de 30 à 50% des personnes souffrant de douleur chronique ont également un trouble anxio-dépressif. Et le problème, c'est que ça fait un espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que lorsqu'on est dépressif, eh bien, on a des douleurs. Attends, je suis désolée, j'ai des animaux qui sont en train de jouer à côté. Donc, entre 30 et 50% des personnes ont des douleurs chroniques et également un trouble anxio-dépressif. Ça veut simplement dire que lorsque vous avez une dépression, généralement, vous avez des douleurs qui viennent et qui sont liées à cette dépression, uniquement à cette dépression. Et à l'inverse, quand vous faites... Comment ça... Et donc, la dépression peut entraîner des douleurs et des douleurs entraînent la dépression. Voilà. Alors, vous avez au niveau de la psychologie des techniques très douces qui peuvent vous aider à traiter ça. Vous avez la respiration consciente, la relaxation, la visualisation, la méditation de pleine conscience, l'EFT, l'hypnose, des techniques de contrôle de stress. Et quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup qui sont des techniques de réactivation physique. Car souvent, on croit que le repos est utile quand on a mal. Mais on oublie que le sport entraîne la fabrication d'endorphine qui est une substance qui est naturellement proche de la morphine et qui permet, donc, naturellement, de lutter contre la douleur. Donc, quand on a mal, certes, il faut... On a une tendance à ne pas bouger. Mais je dirais que, sans aller faire un marathon, essayez de sortir de chez vous, faire le tour de votre jardin, marchez tout doucement. Mais ça peut être une bonne façon d'aller mieux. Alors, ce cercle vicieux de la douleur, comme on en parlait tout à l'heure, il est simple. Vous avez mal. Vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, vous allez vous contracter et vous allez avoir peur, donc vous contracter. Ensuite, vous allez angoisser. Forcément, vous avez peur, vous angoissez, vous ne savez pas pourquoi ça arrive. Et du coup, vous stressez. Le fait de stresser va amplifier la douleur. Et au final, vous allez vous isoler, déprimer, vous replier sur la douleur. Donc, voici le sommaire. On va parler de la définition de la douleur, les différents types de douleur, la physiologie de la douleur, pourquoi j'ai mal, comment je vis cette douleur, donc la psychologie de la douleur, ça c'est très important. Et à la fin, il y aura donc deux protocoles EFT, dont un qui est un petit bonus tout à fait. Alors, définition de la douleur. Alors, si on reprend, selon l'Association internationale de l'étude de la douleur, la douleur est donc une expérience. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, forcément, associée à un dommage tissulaire, présent ou potentiel, ou décrite en termes d'un tel dommage. Alors, ça veut dire quoi ? C'est toujours une expérience subjective, colorée par des apprentissages qui ont été vécus dans le passé, et aussi par les motivations actuelles. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, votre douleur va être perçue différemment. Aujourd'hui, vous avez mal d'une certaine façon. Dans dix ans, avec exactement la même pathologie, vous pourriez la ressentir différemment. Voilà. Une douleur psychogène, sans lésion injective, est aussi légitime qu'une douleur physique. Ce n'est pas parce que la douleur a été générée par un phénomène psychologique qu'elle n'existe pas. Il faut la prendre en compte. L'autre définition de la douleur, c'est que la douleur est un phénomène normal. Et ça, c'est très important. C'est une définition que moi, je préfère. C'est un phénomène normal. Il faut surtout bien y penser. C'est un signal d'alarme qui nous évite de nous blesser davantage. C'est un mécanisme complexe qui nécessite divers intervenants. Donc ça, surtout, comment dire, gardez ça dans l'esprit. La douleur est normale. C'est quelque chose de normal. C'est un signal d'alarme. C'est votre corps qui vous parle. Ne le prenez pas comme quelque chose, comme un ennemi. C'est important. Il y a une autre définition sur laquelle aussi je voulais apporter un éclaircissement. C'est sur la notion de douleur chronique. Alors, la douleur chronique est une douleur qui persiste ou qui est récurrente au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale ou qui répond insuffisamment au traitement ou qui entraîne une détérioration significative et progressive des capacités fonctionnelles et relationnelles de la personne. Vous voyez, il y a de sacrées implications et ça peut être tout ça à la fois d'ailleurs. Les douleurs chroniques, en général, arrivent doucement, presque sournoisement et s'installent progressivement. Elles provoquent l'épuisement et un sentiment d'impuissance. D'où, généralement, la décoration qui s'ensuit. Ces douleurs se transforment en douleurs psychiques face à l'absence d'explications médicales et d'une prise en charge tardive. Souvent, quand on a des douleurs chroniques, on n'est pas forcément pris au sérieux par le corps médical. Quoique maintenant, ils font des progrès. Mais, voilà. Alors, les composantes de la douleur. Il y a sept composantes au total. Vous avez une composante sensorielle. Donc, grâce aux mécanismes nerveux qui permettent le décodage de la qualité de l'intensité et de la localisation des messages douloureux. Quand vous vous touchez, vous vous brûlez, voilà, vous allez le ressentir tout de suite. L'aspect, l'autre composante, elle est affective et émotionnelle. C'est-à-dire que l'aspect désagréable, pénible et parfois insupportable de la douleur peut mener à un état anxio-dépressif. Donc, ça, c'est ce qu'on avait parlé tout à l'heure. L'autre composante, la troisième composante de la douleur, cognitive ou intellectuelle. C'est-à-dire, quelle signification le malade donne-t-il à sa douleur chronique ? Selon son attention, son interprétation, ses références à des expériences douloureuses, personnelles ou observées, ses anticipations. Donc, ça, c'est vraiment par rapport à votre vécu. Vous allez avoir une signification de la douleur qui sera différente de la mienne, par exemple. La composante comportementale, c'est-à-dire que ce sont les manifestations verbales et non-verbales de la personne qui souffre. Prostration, agitation, inertie, etc. Il y a des personnes qui vont se mettre à trembler, d'autres qui vont se trouver mal, etc. Il y a la composante aussi socio-économique. Un artisan ou un chômeur ne va pas réagir de la même manière à un mécanisme douloureux. Et je dis ça sans jugement aucun. D'accord ? Moi, je sais personnellement que je suis très dure à la viveur. Je suis très résistante. Il y a d'autres personnes qui vont se couper à peine et qui vont en faire un pataqué. Ce n'est pas un jugement. C'est comme ça. Ils ont une perception de la douleur qui est plus ou moins aiguë. Il y a aussi une composante culturelle et ethnique. Par exemple, les petites phrases d'un garçon, ça ne doit pas se plaindre. Ou dire qu'on a mal, c'est sa voix faible. Ce genre de petites phrases assassines qui n'est pas du tout bonne et pourtant largement diffusées. Et puis, il y a aussi une composante religieuse, donc gagner son ciel, etc. Alors, les différents types de douleurs, justement, on va y venir. Il y a quatre grandes catégories de douleurs. Il y a les douleurs par excès de nociception. Alors, ces douleurs-là, ce sont donc des douleurs qui vont être... on va aller voir en détail. Il y a les douleurs neurogènes qui sont dues à des lésions du système nerveux, amputation, zona, traumatisme médulaire. Il y a les douleurs psychogènes et les douleurs cancéreuses. cancéreuses, oui, cancéreuses. Alors, les douleurs par excès de nociception, eh bien, sont les plus fréquentes. Elles sont dues à une stimulation excessive des récepteurs périphériques, de ce que vous avez au niveau de la peau, entre autres, ou au niveau des organes, ce qui entraîne une douleur intense liée à des phénomènes mécaniques, inflammatoires, thermiques et chimiques. Donc, ça peut être soit vous frappez, vous avez un choc comme ça, inflammatoire, ça peut être une tendinique, par exemple, thermique, ça peut être une brûlure et chimique, peut-être lorsqu'on avale quelque chose qui n'est pas, si vous avez un détergent, par exemple, forcément, ça va être chimique. Vous avez, ce sont des douleurs qui sont habituelles des brûlures, des traumatismes, des suites opératoires et d'un grand nombre de maladies. Elles engendrent tantôt des douleurs aiguës, donc, par exemple, des rages de dents, l'infarctus du myocarde, l'oxyointestinale, l'écolique néphratique, tantôt des douleurs chroniques, telles que les rhumatismes, les maux de dos et la fibromyalgie. Là, on est vraiment dans ces douleurs de nos déceptions. Ces douleurs sont continues ou intermittentes et elles varient en intensité. Les douleurs neurogènes, donc, sont dues à des lésions du système nerveux, que ce soit au niveau périphérique, comme par exemple à la suite d'une amputation, de la section d'un nerf ou d'un zona, ou de troubles métaboliques, donc alcoolisme, diabète, ou d'une infection ou même de toxique. Ou au niveau central, comme par exemple, après un traumatisme médulaire, un infarctus cérébral, une avestue, ce genre de choses. Ces douleurs peuvent être spontanées, c'est-à-dire se manifester en l'absence de tout stimulus. Elles sont alors permanentes, sous forme de fourmillement, par exemple, brûlure, piqûre, brûlant, ou paroxystique, c'est-à-dire des douleurs fulgurantes en décharge électrique et lancement coup de poignet. Ça, c'est un terme paroxystique. Je pense que les médecins, quand vous vous consultez, ils ont dû l'entendre souvent. Donc, ça veut dire ça. C'est simplement des trucs qui viennent comme ça par flash. Dans tous les cas, elles sont très invadidentes et s'accompagnent parfois, surtout quand elles sont chroniques, d'une anxiété et d'un fond dépressif. J'insiste là-dessus, mais il faut le prendre en compte. Vraiment. Il n'y a pas de doute. Franchement, il n'y a pas de doute. Les douleurs psychogènes, elles regroupent toutes les douleurs que l'on ne sait pas classer dans l'une ou l'autre des deux catégories, malgré un examen médical approfondi. Ce sont des douleurs qui, a priori, n'ont pas de lésions apparentes, en tout cas, pas de lésions telles qu'on les connaît à l'heure actuelle. La médecine, elle connaît des choses à l'instant T, mais je veux dire, elle ne sait pas tout. Même si les médecins ont une tendance à imaginer qu'ils connaissent tout, non. Ils en découvrent tous les jours, et notamment la fibromyalgie, on se rend compte de tout un tas de mécanismes qu'on ne connaissait pas auparavant, et je pense qu'à moyen terme, on va arriver vers une vraie reconnaissance de cette maladie, parce qu'ils pourront enfin mettre un mécanisme dessus. Voilà. Leur dimension essentielle semble résider dans le psychisme, avec l'intervention du phénomène psychologique amplifiant la sensation douloureuse. Alors bon, c'est un peu le style de douleur, c'est un peu la catégorie fourre-tour. Et enfin, vous avez les douleurs cancéreuses qui ont une place à part, parce que parmi tous les types de douleurs, eh bien, les douleurs cancéreuses occupent une part vraiment à part, parce qu'elles peuvent à la fois présenter des composantes nociceptives, neurogènes et psychogènes. On connaît en effet l'importance des facteurs psychologiques, familiaux et sociaux dans les maladies cancéreuses. L'importance, on le dit souvent, que l'importance du moral est essentielle pour aider la personne à sortir de cette maladie ou à la combattre. Alors, la physiologie, pourquoi ça fait mal ? Alors, notre sensibilité à la douleur, tout comme notre perception au chaud, au froid, à la pression, au mouvement, est liée à la présence de détecteurs ou récepteurs, inégalement répartis dans l'ensemble de notre organisme. D'accord ? La peau est quand même l'organe le plus fourni en récepteurs. Il y en a plus de 600 par centimètre carré. Il y en a 600. Vous imaginez quand on se coupe, parce que ça peut faire mal. Donc là, vous avez un neurone, pour ceux qui ne savent pas comment c'est. Vous avez le corps du neurone, là, vous avez donc sa fibre et là, c'est avec ça qu'il communique avec d'autres neurones. En cas de blessure ou de souffrance physique, l'activation de ces détecteurs est faite par des substances chimiques longées dans les tissus lésés. Donc là, ça va communiquer et ces substances se répartissent en trois groupes dont le mélange est communément appelé soupe inflammatoire. Je vais vous passer le détail des termes parce que c'est des noms longs comme ça. Mais bon, voilà, quand vous vous blessez, les récepteurs vont envoyer un message donc, comment ça s'appelle, vont recevoir un message au niveau du tissu qui est abîmé ou de l'organe qui a été touché par le biais donc, soit des substances, ça peut être des ions, ça peut être, comment ça s'appelle, une substance P qui s'appelle P qui n'a pas une douleur ou ça peut être des hormones. Alors, à partir de ces récepteurs donc, l'information va remonter au cerveau grâce à une chaîne de trois neurones ascendants donc, qui vont aller du plus bas vers le plus haut. D'accord ? Et c'est là où ça devient absolument génial c'est que, par exemple, si vous vous blessez à un orteil, et bien, la fibre nerveuse est capable de s'étendre pour aller jusqu'à la base du crâne parce qu'en fait, les trois neurones, la chaîne de trois neurones se passent de la manière suivante. Le premier neurone ascendant, donc le plus proche de la lésion, va aller jusqu'à la moelle épinière. D'accord ? Donc, si vous êtes blessé à l'orteil, la fibre va s'étendre jusqu'à votre moelle épinière et elle peut aller jusqu'à un mètre. D'accord ? Le deuxième neurone, il va de la moelle épinière au thalamus qui est une structure interne au cerveau et le troisième neurone va du thalamus à différentes régions de la substance grise en périphérie du cerveau. Voilà. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est vraiment, moi j'imagine, le petit neurone qui va avec, comment s'appelle, qui lance son lasso pour aller rejoindre la moelle épinière pour lui envoyer l'information. Voilà. Le petit clin d'œil. Pensez-y quand vous avez mal. Peut-être que ça vous fera sourire un petit moment. Mais on a quand même des fusibles de protection parce que l'organisme est très bien fait. Parce qu'effectivement, si jamais votre cerveau reçoit trop de douleurs, à un moment donné, il se déconnecte et ça le met complètement hors service. Donc, il y a trois systèmes de protection qui sont situés dans la moelle épinière, le tronc cérébral et le thalamus. Alors, au niveau de la moelle épinière, le message douloureux est significativement diminué par détermination nerveuse des neurones non spécialisés dans la douleur. C'est-à-dire que tous les neurones ne sont pas spécialisés dans la transmission de la douleur. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le massage d'une zone douloureuse a un puissant effet antalgique. Moi, je sais personnellement par rapport à la maladie que j'ai, donc la tystonie neuromusculaire, quand mes muscles sont contractés, quand on me masse, ça les soulage quand même pas mal. Dans le tronc cérébral, part un faisceau nerveux frénateur dont les terminaisons libèrent des endorphines au niveau de la synapse entre le premier et le deuxième neurone. c'est-à-dire que là, il va par rapport à la douleur pour l'atténuer, si elle est trop vive, il va y avoir une sécrétion intermédiaire d'endorphine. Et au niveau du thalamus, donc dans le cerveau, il joue le rôle de central, car tous les messages à la fois stimulants et inhibiteurs, donc les messages qui vont transmettre la douleur en puissance plus-plus et les messages qui vont arriver par rapport à la douleur mais en puissance moins-moins, vont être reçus à cet endroit-là. Et lui, il va faire une moyenne et il va donner une perception à vous, une sensation qui va être plus ou moins forte de la douleur. Donc la douleur ressentie est donc la synthèse de cette influence sur les messages douloureux initialement transmis. Il y a aussi quelque chose quand on est en bonne forme physiquement, émotionnellement et intellectuellement, nos systèmes de protection sont vraiment très très efficaces et notre seuil de tolérance à la douleur est très élevé. Par contre, à l'opposé, plus nous sommes fatigués, plus notre seuil de tolérance est abaissé. Et comme lorsqu'on est au niveau des douleurs chroniques, c'est épuisant physiquement, c'est vraiment épuisant, eh bien, on revient dans ce cercle vicieux dont je vous ai parlé. Comme on est fatigué, notre seuil de tolérance baisse, donc on ressent davantage, donc on se refatigue encore plus et ainsi de suite. Donc la sensation douloureuse provient soit d'un excès de messages antiseptifs, c'est-à-dire une stimulation qui est excessive des récepteurs périphériques, soit d'une déficience des systèmes de protection, soit d'une combinaison de ces deux facteurs. Il faut quand même savoir quelque chose, c'est qu'il y a 15 à 20% quand même des adultes qui souffrent de douleurs persistantes ou chroniques, selon l'OMS, dont environ la moitié ne sont pas guéries au bout de un an. Alors, pour rappel, la douleur est une information, donc comment je vis cette douleur ? Pour rappel, la douleur est une information, pensez bien à ça, c'est une information, c'est un message qui est envoyé du corps vers votre cerveau, qui lui indique que le corps subit ou est en place de subir un dommage, qu'il interprète comme un signal d'alerte, entraînant une réaction instinctivement d'évitement. C'est avant tout une protection pour vous. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de le penser. Alors, c'est vrai que dans de nombreuses cultures, comme celle des Spartiels dans l'Antiquité, on valorisait ou on valorisait la maîtrise de la douleur. Donc, par exemple, c'est ce que témoignent les rituels de passage à l'âge adulte pratiqués dans les sociétés primitives. Dans la nôtre, en même temps que la maladie a été parfois perçue comme une punition, la douleur s'est vue accorder une valeur rédemptrice aussi. Et je pense que c'est certainement pour ces raisons que le corps médical a mis autant de temps à accepter de prendre en compte et en charge la douleur des patients. Oui, malheureusement. Alors, il y a quatre facteurs à prendre en compte en termes de psychologie. C'est la manière dont vous vivez la douleur. Le premier facteur psychologique, c'est le sens que vous donnez à la douleur. Donc, la douleur n'est pas une souffrance morale, c'est un ressenti désagréable dans une partie ou dans l'ensemble du corps. La perception de la douleur est donc liée aux apprentissages culturels que vous avez reçus. Ça dépend de ce que vous avez entendu comme message par rapport aux gens qui ont mal. Ces mots peuvent déterminer aussi votre aptitude face à la douleur, votre aptitude à la supporter ou pas. Au même titre que, par exemple, si un médecin vous rencontrer vous dit « N'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire mal », instinctivement, vous allez vous attendre à avoir mal puisque le médecin aura prononcé le mot « mal ». Par contre, s'il vous dit « Soyez rassuré, vous ne sentirez rien », vous serez détendu parce que vous aurez entendu, rassuré, ne sentirez rien, etc. La souffrance renvoie davantage au sens que vous donnez à la douleur, aux émotions et aux représentations qui lui sont associées. La perception subjective de la douleur physique et la capacité à la gérer ne sont pas directement liées à son intensité. C'est important de le savoir. Mais ne culpabilisez pas si vous ressentez une douleur plus forte que ce que vous devriez le faire. Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est votre perception consciente de la douleur physique dépendra de « Est-ce que la douleur est amenée à durer, voire à s'action située, ou bien est-elle passagère ? Est-ce qu'elle signifie l'aggravation de la maladie ou au contraire fait-elle partie du processus de guérison ? Est-elle vécue comme une punition ? » Voilà. Et toutes les phrases qui peuvent venir, voilà, ça c'est des... C'est ce qui va un petit peu orienter le sens que vous allez donner à la douleur et du coup orienter votre perception de cette douleur. Le deuxième facteur, ça va être la tension et j'avais envie de le marquer en deux mots. La, plus loin, tension que vous allez porter à porter à la douleur. Donc, lorsque la douleur est intense, elle peut effectivement envahir tout votre espace psychologique, prendre une place centrale. C'est dans votre tête, vous ne pouvez penser qu'à ça, mais vous êtes enfermé littéralement dans cette douleur. Du coup, l'esprit va se replier sur lui-même, ce qui va augmenter l'intensité de votre perception de la douleur. Donc là, il y a deux possibles... deux approches qui vont être possibles. Ça va être soit de détourner son esprit ou au contraire se concentrer dessus. mais en la considérant comme une simple information. Alors, pour détourner l'un ou l'autre, enfin, détourner son esprit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, personnellement, ça m'est arrivé d'avoir mal à la tête et puis, je ne sais pas, de voir un truc à la télé et puis finalement, mon mal de tête va disparaître. Au même titre, se concentrer dessus. quand vous faites, par exemple, de l'EFT, on va se concentrer énormément sur la douleur. De l'hypnose aussi, il y a une technique d'hypnose qui consiste à se concentrer sur cette douleur. Ça peut aussi faire, parce que vous concentrez, vous essayez de la matérialiser, ça peut aussi aider. Je ne sais pas que ça compte, ça aide à l'éliminer complètement. Alors, troisième facteur. Attendez, je vois un commentaire de Simanec. Non, on ne masse pas le front cérébral ou alors il faudrait que tu t'ouvres et que tu ailles te masser. Non, vous massez la zone qui est douloureuse. C'est ça qui va activer les endorphines. Et les endorphines sont aussi activées en marchant, en marchant, en faisant une activité sportive même légère. Le troisième facteur psychologique, ça va être l'humeur. Évidemment, la douleur, si elle est persistante, a une incidence sur le moral. C'est vrai qu'on a un peu de mal à rire quand on a mal. Mais, une humeur dépressive, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, enfin au tout début, peut avoir pour conséquence d'augmenter les sensations douloureuses et voir en être à l'origine. Il y a, moi personnellement, j'ai connu des personnes dans mon interage qui étaient très très dépressives et qui avaient mal, des douleurs notamment au niveau du dos, c'est souvent le cas dans les dépressions. Avec l'expression j'en ai plein le dos, elles en ont tellement plein le dos qu'elles ont mal, elles ont des lames à dos, des choses comme ça. Et dès qu'elles sortent de leur dépression, d'un seul coup, la douleur, il n'y en a plus. Elles ont plus mal au dos, ils ne peuvent faire plein de trucs. Voilà, c'est toujours ce cercle vicieux dont on en parlait tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure. Le quatrième facteur, ça va être l'apprentissage et la mémoire. Eh bien oui, la douleur, ça nécessite un apprentissage. Je sais, on aurait bien aimé s'en priver, mais c'est quelque chose de systématique qui se fait au niveau du système nerveux comme pour tout processus neurologique. Lorsque la douleur est chronique ou répétitive, il y a augmentation de la force et de la rapidité de la connexion entre les ensembles de neurones afin d'augmenter l'efficacité pour émettre et recevoir des signaux. C'est simplement par un souci d'efficacité de notre corps, eh bien, comme les connexions sont déjà prêtes, hop, ça va aller beaucoup plus vite. Malheureusement. Donc, on va ressentir plus fort, enfin, pas plus fort, mais en tout cas, plus souvent et plus rapidement. Voilà pour la partie théorique. Je sais que ça a été un peu costaud, je vais faire un break pour voir les questions si vous en avez et puis après, comment ça s'appelle ? On attaquera l'EFT. Donc, en conclusion de cette partie théorique, la douleur associée à des partenaires émotionnels tels que la peur, l'anxiété, le stress et l'écure, en général, comme une ennemie. Au mieux, vous essayez de la passer sous silence ou de la minimiser. Au pire, vous cherchez à la combattre fortement par tous les artifices médicamenteux possibles. Et pourtant, je pense que simplement en modifiant votre angle de perception, vous pourriez l'apprivoiser pour ensuite pouvoir agir dessus. Alors, j'entends bien, ça paraît simple comme ça, je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est simple. C'est simple. Franchement, le mécanisme, il n'est pas difficile à mettre en place. Par contre, c'est une question d'habitude, de pratique. C'est un entraînement, à nouveau, c'est un apprentissage. Ça ne viendra pas comme ça, il faut y aller progressivement. Est-ce qu'à ce stade de la conférence, vous avez des questions ? Timalek, est-ce que tu as compris ou est-ce qu'il faut se masser ? Oui, c'est concil, parce que sinon, si je commence à étaler. Il y a tellement de choses à dire au niveau du mécanisme de la douleur que j'ai fait un compte-rendu. Oui, c'est ça, Timalek. Oui, c'est ça, sur les zones douloureuses. Tu masses sur les zones douloureuses. Alors, attention, surtout en fibro, on n'est pas obligé de masser fort. Parfois, juste les fleurs n'en suffit. C'est à toi de voir ce qui est le mieux. Parfois, il y a des gens qui veulent, qui ont besoin qu'on masse fort. Parfois, ça peut être, il y en a d'autres qui préfèrent que ce soit léger. Ça peut être variable d'un jour sur l'autre. Moi, je sais que c'est variable d'un jour sur l'autre, etc. Un kiné, c'est pas mal. Un kiné, pour masser, c'est encore le mieux. Parce que lui, il sait exactement faire, en plus, il a des appareils pour pouvoir avec ton médecin. Les jambes, tu peux t'automasser quand même. Comment supporter les douleurs ? Déjà, on va voir avec les protocoles EFT, ça va être une des façons. Mais déjà, la douleur, voilà, c'est pas une fatalité. Vraiment, c'est pas une fatalité, c'est un message. Il n'y a pas de moyen d'éviter la douleur. Il n'y a aucun moyen d'éviter la douleur parce que si tu évites la douleur, ça veut dire que demain, si tu mets la main sur une plaque chaude, ton corps ne te préviendra pas et tu seras brûlé au troisième degré. C'est... Voilà, la douleur, elle est là pour ça. Elle est là juste pour prévenir qu'il y a un danger. Par contre, on ne peut pas l'éviter, mais je dirais qu'on peut l'accepter. Et le simple fait de l'accepter, de ne plus l'avoir comme une ennemie, mais comme, voilà, une partie de toi qui est en train de te dire, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment dans ta vie. et comme je n'arrive pas à te le faire comprendre, enfin, j'ai essayé de te le faire comprendre par divers moyens des synchronicités, des choses et que tu n'as pas compris, ben maintenant, je me manifeste dans ton corps pour te le faire comprendre. Si vous, comment dire, si vous faites un flashback, si vous arrêtez, si vous prenez une feuille de papier et que vous notez ce qui s'est passé au moment où vous avez commencé à tomber malade, où vous avez commencé à souffrir, vous verrez que derrière, il y a eu un enchaînement d'événements, de contrariétés, de choses comme ça. Ah, mais moi aussi, elles m'ont empoisonné la vie. Elles continuent de m'empoisonner de temps en temps la vie, les douleurs. Mais la différence, c'est que maintenant, je les accueille. Donc, quand elles arrivent, je dis, bon, ben, ok, c'est que j'ai dû faire un truc qui n'était pas bien. Donc, je me pose. Je me pose, j'essaie deux, trois trucs, je fais mon protocole EFT, je mets de la chaleur parce que la chaleur aussi, moi, personnellement, je m'emmène bien. Si ça ne va pas, je reprends rendez-vous chez le kiné. Mais je ne lutte pas. Tant que vous serez dans la lutte, vous allez vous contracter davantage. Quand on est en mode de lutte, on est là, on est comme ça, on est là avec les poings fermés et on se dit, on va rentrer dedans. Par contre, si vous êtes en position d'accueil, forcément, vous allez vous poser, vous allez être plus détendu et vous allez être plus ouvert. Soyez ouvert au message de votre corps. Soyez ouvert, remettez-vous en question au niveau du message qu'il y a derrière cette douleur. C'est ça qui est important. Oui, mais la fibrose, c'est vrai que c'est particulier parce qu'elle n'est pas très connue et beaucoup de gens disent que c'est psychosomatique. Et alors, même si c'est psychosomatique, où il est le mal ? C'est psychosomatique, ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu d'autre recours pour exprimer un mal-être que de l'exprimer dans votre corps. Voilà, c'est tout. C'est une maladie. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte. Et vous n'êtes pas folles pour autant. Alors, on va passer au niveau de l'EFT. Ça va être une technique qui ne va pas vous intéresser. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'EFT ? Alors, l'EFT, ça s'appelle Emotional Freedom Technique. Oui, Maryse, forcément. Qui est une technique de liberté émotionnelle. Donc, en quelques mots, c'est une technique psycho-énergétique. qui a été conçue par Gary Craig et dont le concept de base est la cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire simplement que, par exemple, vous avez une très grosse peur. voilà, vous êtes en voiture, il y a quelqu'un qui pile net devant vous. Vous êtes debout sur les freins, mais vous avez une réaction qui va être le cœur qui va battre comme je ne sais pas quoi. Vous allez avoir déçué, vous allez vous mettre à trembler, vous allez être toute palote, vous allez avoir chaud, vous allez avoir froid, vous allez être un peu en panique. Il y en a même des gens qui... Il y a même des personnes qui arrivent à tomber dans les pommes de peur. Cette cause physique va créer donc un blocage au niveau de l'énergie dans votre corps, d'accord ? Et ensuite, seulement viendra l'émotion. Ah, j'ai eu peur ! Heureusement, il y a eu des réflexes de... comment on s'appelle ? de mettre le pied sur le frein, etc. Mais tout se passe d'abord au niveau du corps, dans votre corps et au niveau de votre énergie et seulement ensuite, il y a l'émotion et seulement ensuite, il y a les sentiments et la verbalisation. Mais ça, ça se passe en des dixièmes de seconde. C'est très court. D'accord ? Alors, comment... Quand vous avez ce type de traumatisme, bon, je ne dis pas le... Quoi que la voiture, quand elle pile, vous avez eu vraiment très peur, ça peut laisser des traces. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le traumatisme est mal géré, vous allez avoir... Comment ça s'appelle ? Ça va s'encapsuler dans votre corps. Il va y avoir une trace émotionnelle, une trace énergétique de ce qui s'est passé. Et après, à la moindre occasion où il y aura un événement qui vous rappellera de près ou de loin ce qui s'est passé, hop ! Ces sensations que vous avez ressenties où vous étiez en panique avec le cœur qui bat, vous aviez chaud, froid, vous aviez déçué, vous étiez en train de trembler, vous étiez à la limite de vous trouver mal, et bien ces sensations reviendront, mais parfois beaucoup plus fortes. Alors, le FT se pratique en tapotant sur quelques points du corps avec deux doigts. Ces deux doigts. Alors, la notion de bénéfice secondaire, je sens que je vais en faire bondir. Il y a toujours une partie de nous, dans notre inconscient, qui trouve un bénéfice à créer, maintenir, voire développer une situation qu'une autre partie consciente de nous souhaiterait se défaire. C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Par exemple, lors de la conférence du 3 janvier, je parlais des bénéfices secondaires dans le cadre de la prise de poids. Là, ça peut être, par exemple, dans le cadre de la prise de poids, il y a une partie inconsciente qui veut peut-être se protéger du monde en s'entourant d'une couche graisseuse, ou ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à trouver sa place, donc du coup, elle va prendre sa place physiquement parlant en encombrant de l'espace, donc en prenant du poids et du volume. Voilà, ça peut être ce genre de choses. cette partie inconsciente, à un moment donné, elle a mis ce processus en place parce qu'il était adapté à un moment donné. sauf que cette stratégie, si elle était adaptée à un moment donné, elle ne l'est plus maintenant. Ou elle ne... Voilà. Dans le cadre de la maladie, c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, le bénéfice secondaire serait les gens qui ont des douleurs chroniques d'ordre psychogène, ça peut être aussi parce qu'à un moment donné, elles ont porté leur attention, elles se sont démenées, elles se sont pliées en quatre pour les autres, elles ont eu l'impression de ne pas exister et à un moment donné, claque. Il y a eu comme une espèce pas de burn-out mais ça a disjoncté et elles se sont mises à avoir mal partout et c'était simplement une façon puisque les gens ne s'occupaient pas d'elles spontanément, eh bien, elles ont trouvé cette façon pour attirer l'attention. Voilà. Mais c'est la partie inconsciente. C'est toujours pareil. Alors, la somme de tous ces bénéfices secondaires que l'on crée pour faire face à des situations, donc ces stratégies que l'on crée, eh bien, en EFT, ça s'appelle une inversion psychologique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de dualité, il y a ou il n'y a pas, mais dans 40% des cas, il y a une dualité qui s'installe en vous entre ce que vous voudriez consciemment et puis la pratique, la partie inconsciente de vous a mis une dualité entre ce que vous voulez consciemment et le processus inconscient qui a été mis en place par la partie inconsciente de vous. Voilà. Et du coup, ces deux interactions font que ça peut vous figer, vous paralyser et donc empêcher, comment s'appelle, l'action de tout remède, y compris de l'EFT. Donc avec l'EFT, on a un moyen de le neutraliser et ça va être en en prenant conscience déjà, en dialoguant avec elle et pour ce faire, on va se servir de ce qu'on appelle le point karaté et de phrases qui vont commencer par même si et on va évoquer le problème que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, en EFT, on remarque aussi que lorsque nous tapotons sur nous, en même temps qu'une autre personne ou que d'autres personnes avec un F, sur sa problématique, qui est différente de la nôtre, nous bénéficions des bienfaits de l'EFT pour régler notre propre problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va tapoter, là, du coup, j'ai mis une douleur que j'ai en ce moment qui est au poignet sur un protocole d'exemple, mais ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner pour vous, même si vous répétez mes phrases. Et on l'a vu lors de séances en direct qu'on a fait avec Ludé Brick, notamment au moment de l'université d'été. On l'a vu aussi le 3 janvier quand on a fait la conférence avec Frédéric, Lillian Fendt et Ludovic. Les personnes se sont tapotées sur un problème, je crois que j'avais tapoté sur le surpoids. Il y avait des gens qui avaient mal à la tête qui ne l'avaient plus, qui avaient mal au pied qui ne l'avaient plus, etc. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir en bénéficier. Ça s'appelle les bénéfices partagés et c'est ça qui est formidable. En plus, il y a un autre truc qui est génial dans l'EFT, c'est que vous n'êtes pas obligés d'y croire pour que ça fonctionne. Mais vraiment. Alors là, on va détailler les points à tapoter. Donc, ils sont sur la tête, le torse et les mains. Alors, mais je le ferai en même temps. Je vais m'approcher de vous. Donc là, le point karaté. C'est ce qu'on fait au tout début. C'est l'inversion psychologique. Alors ensuite, soit on commence les ronds de pas sur le dessus de la tête. Donc, c'est ici comme si vous aviez une couronne. Tapotez avec les deux mains. Là, comme ça et avec tous les doigts. Vous pouvez le faire avec tous les doigts ou avec deux doigts comme vous voulez. D'accord ? Le truc, c'est que vous pouvez tapoter et si c'est trop douloureux, vous pouvez simplement frotter ou juste appuyer un petit peu. C'est à vous de voir ce qui est le plus confortable. Vous pouvez le faire avec une main, avec les deux mains, les deux côtés en même temps. Vous pouvez le faire un coup en commençant à droite, ensuite à gauche, à droite, à gauche. Comme vous voulez, comme vous le sentez. L'idée, l'important, c'est de faire tous les points dans l'ordre. Donc, on a dit dessus de la tête comme si vous étiez sur une couronne. là, hop, tous les doigts. Le début du sourcil, donc ici, à la base du sourcil, là, la rétuline, début du sourcil. Vous avez le coin de l'œil, vous avez sous l'œil, vous avez sous le nez, sous le menton, là, dans le creux. Alors, au niveau de l'œil, oui, j'ai oublié de dire, c'est sur le petit os, là. Vous sentez un os, pour vous mettre. Donc, c'est là qu'il faut tapoter. Vous avez ensuite les clavicules, donc là, sur les clavicules. Moi, j'ai l'habitude de le faire avec les deux mains. Ensuite, vous avez sous les bras. Alors, sous les bras, pour les femmes, c'est là où passe la bande du soutien-gorge. Pour les hommes, vous mettez une main en travers et ça va associer juste là, juste en dessous. Voilà, vous mettez une main à la hauteur de votre petit doigt. Là, vous tapotez et sous le sein, donc, hop, au même endroit, vous revenez devant et vous tapotez devant, sous le sein. Voilà. Ensuite, il y a les mains. Donc, on va tapoter sur le bord externe. Donc, hop, là, ce bord-là de l'ombre, toujours avec les doigts. Vous tapotez sur le pouce. Sur l'index. Sur le majeur. On ne le fait pas sur l'annulaire parce qu'on va retrouver ici le méridien qui passe. Vous allez faire sur le petit doigt. Là, c'est ce qu'on appelle le point de gamme qu'on ne tapote pas mais qu'on frotte. Il s'appelle le point de gamme et aussi le point sensible. Donc, il faut y aller tout doucement ou le frotter justement parce qu'il est sensible et après, on revient sur le point karaté. Voilà. Ces points-là, en fait, sont des points qui se situent sur les méridiens du corps parce que l'énergie va circuler dans votre corps au travers de méridiens. Au niveau des méridiens. Ces points que, comment s'appelle, je vous ai montré, sont des points qui sont utilisés aussi en acupression ou en acupuncture. Là, les questions à se poser avant tous les protocoles concernant la douleur mais j'ai envie de dire pas seulement au moment des protocoles. C'est une façon de... C'est une des techniques pour se concentrer sur la douleur. Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est, vous allez prendre un crayon à papier et vous localisez votre douleur avec précision. Si vous en avez plusieurs, vous le ferez pour chacune des douleurs. Mais vous prenez la douleur principale. On a rarement mal de la même manière partout en même temps. Il y a toujours une douleur dominante et puis des douleurs secondaires. Vous allez localiser votre douleur avec précision. Ensuite, vous allez répondre à des questions comme si la douleur avait une forme, quelle serait-elle ? Est-ce qu'elle serait en ronde ? Est-ce qu'elle serait carrée ? Est-ce qu'elle serait ovale ? En ballon ? En pointe ? En flaque ? En hérisson ? En flèche ? Voilà. Quelle forme elle aurait ? N'essayez pas de rationaliser. Lâchez-vous. Écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Si votre douleur avait une consistance, elle serait visqueuse, liquide, pâteuse, solide, granuleuse. Ouais, je connais, je ne sais pas d'autres, je n'ai pas encore d'autres exemples de matière. Voilà. Si vous pouviez la toucher, elle serait douce, rappeuse, dure, piquante, froide, chaude, etc. à vous de tous les mots qui vous viennent à l'esprit. Et si elle avait une couleur, elle serait, et vous mettez la couleur. Et tout ça, vous le notez. Déjà, simplement, le fait de chercher à la cerner, comme ça, vous allez voir que votre douleur va diminuer. Mais c'est vrai, parce que vous êtes concentré dessus, vous cherchez à la matérialiser alors que c'est quelque chose d'immatériel et vous verrez que c'est assez flagrant. Mais pour les tapings, ça sert aussi énormément parce qu'avec tous ces éléments-là, vous allez pouvoir construire vos phrases de tapings. Une autre chose dans les questions, vous avez d'où cette douleur puisse-t-elle le pouvoir de vous dominer à ce point ? Donc, dites-vous, est-ce qu'elle a une arme ? Est-ce qu'elle est écrasante comme un rocher ? Est-ce qu'elle est brûlante comme le feu ? Voilà. Passez tout ce qui vous vient à l'esprit. Et qu'est-ce que cela vous inspire comme émotion ? Est-ce que vous êtes anxieuse ? Vous avez peur ? Vous êtes en colère ? Vous êtes impuissante ? Vous êtes triste ? Vous avez du chagrin ? Vous avez tout ça à la fois ? Notez-le. Là, c'est vraiment en EFT, c'est le moment de se lâcher. Alors, pour les gens qui pratiquent la loi d'attraction, n'ayez pas peur de balancer du négatif parce que s'il faut en balancer, c'est le moment où jamais parce que comme on tapote en tapotant sur ces nœuds énergétiques, on va libérer l'énergie qui a été bloquée et stockée. Si ça coupe, si manèque, ce n'est pas grand-chose. Donc, quand vous allez tapoter, ça va libérer l'énergie qui a été stockée. Donc, même si vous balancez du négatif, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous dites du négatif que le négatif va arriver. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la pensée positive, ça n'a rien à voir avec ça. Je vous dis, si c'est le moment, s'il y a un moment où il faut se lâcher, il faut vraiment y aller avec le FT. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors, il vous faut un verre d'eau à côté de vous, il faut que vous soyez dans un endroit calme, installé confortablement et on y va. Alors, vous faites comme je fais moi, j'ai mis les phrases pour ne pas que vous soyez perdus et après, je dis les phrases et vous, vous les répétez après moi. Je laisserai un moment de silence. Donc, même si j'ai cette sensation de broyage dans mon poignet et dans mon pouce gauche, que j'ai l'impression que l'on m'écrase la main, que cela me brûle comme si des entacelles me foudroyaient ce poignet et ce pouce gauche, aujourd'hui, je choisis de lâcher cette douleur. On change de main ? Même si je ressens de l'irritation au sujet de la gêne occasionnée par cette douleur, dans le poignet et le pouce gauche, aujourd'hui, je choisis de m'alléger de cette irritation et de me sentir sereine et apaisée. On change de main à nouveau, toujours là, en karaté, même si j'ai ces étincelles de feu qui me foudroient le poignet et le pouce gauche, qui créent des tensions et des douleurs. Aujourd'hui, j'ai très envie de me pardonner et de pardonner à tous ceux qui ont pu contribuer directement ou indirectement à cette douleur. Dessus de la tête, ces étincelles brûlantes, piquantes, qui me fout droit l'intérieur du poignet et du pouce gauche. Ces étincelles qui me gênent et m'empêchent d'utiliser correctement ma main. Cette sensation brûlante. J'aimerais en alléger l'intensité sous le nez, tout en douceur. Sur le menton, en installant de la sérénité et de l'apaisement à la place de cette irritation. Sur la clavitude, en me redonnant du pouvoir à la place de l'impuissance. Sous le bras, le pouvoir de tiédir ces étincelles qui me fout droit. Sous le sein, en les remplaçant par des étincelles de lumière. Je consomme de lumière chaude. sur le pouce, donc, ici, je voudrais bien mais je suis tellement habituée à ressentir cela et j'en ai assez. Je suis fatiguée d'avoir un mal. Petit doigt, c'est usant. c'est épuisant, c'est insupportable. Pour un karaté, cette douleur est devenue partie intégrante de moi. Il faut que cela cesse. dans le gamme, c'est un creux. là, dans le creux, vous avez un, si vous touchez, vous allez sentir un creux entre les deux os. ici, je n'en peux plus de supporter tout ça. Vous le massez, c'est juste. ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas si vous baillez, si vous soupirez, c'est que les énergies sont en train de circuler. Ce n'est pas parce que vous ennuyez si vous baillez. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir cette douleur comme un message de mon corps. Je choisis, au début du sourcil, de m'ouvrir maintenant à la possibilité que cette douleur ne soit pas définitive. Respirez bien pendant que vous faites le tapin. Je choisis de remercier mon corps de m'avoir signalé que quelque chose ne tombe pas rond dans ma vie. Je le remercie et lui propose de changer de stratégie. Je lui propose de m'apporter la sérénité. la douceur et le calme qui me permettra d'analyser paisiblement mon mode de vie et ce qu'il faut que je modifie. Je suis pleine de gratitude pour cela. Aujourd'hui, j'ai envie de me sentir libre de mes mouvements. Et sous le sein, j'invite ces épincelles à se transformer en jet de lumière. Dessus de tête Pourquoi est-ce si simple finalement de me sentir bien dans mon corps ? Cherchez pas à répondre, c'est votre subconscient qui va trouver la réponse tout seul. Pourquoi est-ce si facile de me sentir tous les jours un peu plus en harmonie avec mon corps ? Pourquoi est-ce si aisé de me sentir libre de mes mouvements ? Pourquoi est-ce si facile de dialoguer avec mon corps ? Pourquoi est-ce si simple de changer de mode de communication avec mon corps ? Pourquoi est-ce si simple de modifier tout ce qui a contribué à la création de toutes ces douleurs ? Merci, merci, merci Je suis pleine de gratitude pour ça Oh ma jolie là Merci, merci Je suis pleine de gratitude pour cela Excusez-moi j'ai sauté la clavicule sous le bras pour avoir enfin retrouvé mon pouvoir personnel le pouvoir de reprendre le contrôle de ma vie Vous respirez Vous bougez un peu Vous vous êtes prenais un verre d'eau et je vais un petit peu pour boire aussi Comment vous sentez-vous pour ce premier protocole Mieux pour ma rive N'hésitez pas à partager un petit peu Dites-moi ce que vous avez ressenti Détendu Beaucoup mieux La main gourdue Envie de dormir Ah bah c'est que vous êtes bien relâché J'espère que ce n'est pas à cause de moi que je ne vous ai pas bercé Vous étiez peut-être très très tendu Sylvie Donc du coup le relâchement ça Ah Si Manek je vous ai carrément endormi Mieux Vous avez une algo elle me lance encore Elle me lance moins Ah c'est bien Peut-être qu'avec le deuxième protocole ça va Ça va peut-être la Comment ça s'appelle Mettre fin Enfin mettre fin Oui mettre fin Pourquoi pas Après tout Je ne sais pas Depuis quand vous l'avez Et ce qu'il en est vraiment On va passer donc au deuxième protocole Et c'est un petit peu ma surprise Parce que Deux ans D'accord Les tapotements Pas évident Pourquoi David ? Si Manek Pour faire un exercice spécifique Pour vos douleurs Vous reprenez les phrases que j'ai mis Vous prenez les questions aussi que Que j'ai posées avant Et vous remplacez en fait les questions Les réponses Qu'il y a dans mon protocole Par vos réponses avant Partager entre Tapoter avec main et doigt Tapoter Avec vos mains Vous ne pouvez pas tapoter Sinon vous allez avoir des coca Vous pouvez tapoter Même moi Si j'ai Je tapote toujours Qu'avec deux doigts Même si j'ai les autres Qui viennent Mais ils ne touchent pas Ils n'ont pas de contact C'est toujours avec deux doigts Sauf là Bon Sous le bras Mais encore Non c'est avec deux doigts Et Sous la poitrine aussi C'est deux doigts Vous vous rendez compte Si vous faites avec les mains C'est bon Là c'est le coca Garanti Vous allez ressembler à un koala Pas très cool Ah c'est bien ça Oui 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 Vous En fait Quand je dis deux doigts C'est simplement pour Pour avoir la surface de contact Si c'est pas ces deux doigts là Faites avec les deux autres C'est comme vous voulez Il faut que ce soit confortable pour vous Bien En thérapie chinoise Moi j'ai De toute façon Le EFT C'est une technique qui s'appuie Qui est un mélange de PNL De Comment ça s'appelle D'acupression C'est un métier de pomme De pas mal de choses Donc Mais c'est vrai qu'à la base De toute façon Les mettre en termes d'énergie Au niveau du corps Ce sont les C'est la médecine chinoise C'est la médecine orientale Ceux qui n'ont pas de doigts Le font dans leur tête Parce que Et ça Il faut déjà Commencer à avoir bien Bien pratiqué le EFT Pour avoir les sensations Mais Personnellement Moi il y a eu des moments Où j'ai eu des crises assez fortes Où j'avais du mal à bouger Et J'étais donc couchée J'étais blottie comme ça Je ne pouvais plus bouger Et je tapotais dans ma tête Donc je me voyais Donc je disais mes phrases Et je me voyais tapoter Sur le dessus de ma tête Là Là Et ça marche Et ça fonctionne L'intention est suffisante Oui C'est toujours les mêmes endroits Quel que soit le problème La seule chose qui va changer C'est éventuellement vos phrases Et encore Quand vous n'avez pas d'idée Au niveau des phrases Ce n'est pas un souci Vous pouvez dire J'ai mal à la tête Ce fichu mal de tête J'en ai marre Ce mal de tête Qui me pourrit la vie J'en ai ras le bol Quand est-ce que ça va s'arrêter Ce mal de tête Ce mal de tête Etc Simplement ça Et vous dites Ce que vous pensez Ce que vous avez sur le coeur Lâchez-vous En tapotant Et vous verrez Au bout d'un moment Il va arriver un moment donné Où normalement Vous devriez ressentir Comme ça Un gros soupir Et là Vous pouvez vous dire Que ça a fonctionné Qu'il y a eu un truc Qui s'est passé Et vous allez sentir Votre douleur S'estomper Ou partir Bien sûr que ça marche Pour la fibro Bien sûr Il y a tout qui marche Pour la fibro Il y a absolument tout Simplement après C'est en fonction De la sensibilité De chacun Alors le protocole Je vais faire Comme pour le 3 janvier Je vous le mettrai Sous forme de PDF Et de toute façon Vous l'aurez en rediffusion Mais je vais le mettre Sur le blog De génération optimiste Alors le bonus surprise C'est un petit protocole Il est très court Mais que j'ai traduit De l'américain Et qui a été créé Par le fondateur Lui-même de l'EFT Qui est Gary Craig Et qui est spécifique Pour les douleurs chroniques Donc voilà J'ai trouvé Comme quoi Les synchronicités Je suis tombée dessus Quand je préparais La conférence Et j'ai dit Alors là Il faut vraiment Que je le traduise Et que je leur partage ça Alors On va recommencer Sur le point karaté Si vous le souhaitez Donc Ici Et il est D'autant mieux Qu'il est généraliste Celui-là Donc Ça devrait marcher Pour tout Tais-toi Même si j'ai des mémoires négatives Et des douleurs Dans les poignets Et le pouce gauche Je m'aime complètement Et profondément On redit la même phrase De l'autre côté On le répète trois fois Même si j'ai des mémoires négatives Et des douleurs Dans les poignets Et le pouce gauche Je m'aime complètement Et profondément Même si j'ai des mémoires négatives Et des douleurs Dans les poignets Et le pouce gauche Je m'aime complètement et profondément alors dessus de tête toutes les émotions et pensées négatives début du sourcil et toutes les autres choses négatives qui sont en train de sortir de mon corps sous l'oeil et de mon esprit rapidement je suis capable de les ressentir maintenant mon corps est en train de se remplir en train de se remplir de pensées et d'énergie positive et ça aussi je suis capable de le sentir tout ce l'ongle du pouce tout ce positif qui est en train d'envahir chaque partie de mon corps chaque atome chaque molécule de mon être et enfin je peux les apprécier sur le point de gamme merci 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 on respire on s'étire on revoit de l'eau c'est toujours important pour éliminer les toxines et voilà je vous remercie comment vous sentez alors si vous avez des questions complémentaires si vous voulez en savoir plus sur le ft je vous conseille ce livre et le livre qui a été créé par écrit par le fondateur le manuel de ft par gary craig et vous pouvez trouver ce manuel aussi gratuit sur internet d'accord sous pdf alors sylvie les doigts sur les deux mains non non sur une main sur une main j'en ai copié ces phrases pour les faire en entour sur les douleurs de jambe et bien il faudra aller sur génération optimiste donc je mettrai les phrases maximum samedi ce sera en ligne comme vous droite ou gauche ça n'a pas l'importance ça n'a pas l'importance si vous êtes droitière vous le faites à gauche si vous êtes gauchère vous le faites à droite c'est l'idée du tapis faut vraiment 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 que ce soit confortable oui j'ai mis les phrases du 3 janvier alors est ce que vous avez des questions ou des commentaires à faire par rapport à sur génération optimiste sur le blog sur mon profil est ce que vous avez des questions je suis désolé pour la perturbation de mes chers poilus donc mes chats et chiens ils avaient décidé d'être très très joyeux ce soir c'est dommage d'habitude ils sont plus calme que ça voilà merci tina alors l'adresse de mon blog ouais je sais pas pourquoi c'est passé en gris alors que je l'avais mis en noir donc c'est ww point c'est mon site professionnel et w point quant à tirer ouais c'est exactement je t'embauche je t'embauche comme secrétaire voilà les deux adresses je sais pas pourquoi c'est passé en gris ludovic si tu veux reprendre la main à moins qu'il y ait des questions dites moi alors comment donner une forme ou une consistance à la douleur alors ferme les yeux fermer les yeux il faut se connecter à sa douleur c'est à dire se concentrer sur la zone qui fait mal et puis se dire se poser la question ben voilà si c'était une forme ça serait comment ce que ça ressemble à là dans ma main moi là c'est plus des flèches ce serait plutôt une comme une pieuvre comme un truc voilà qui ouais comme une pieuvre comme une grosse flaque voilà vous fermez les yeux et vous posez les questions et vous laissez aller faut pas que ce soit forcément comment dire faut pas que ce soit quelque chose de raisonner faut pas que ça vienne du mental faut vraiment que ce soit l'intuitif laissez aller votre imagination laissez laissez lâchez vous tout simplement connectez vous à votre douleur donc pour ça vraiment fermez les yeux concentrez vous sur la zone qui vous fait mal et je vous dis vous essayez de la visualiser et vous verrez vous aurez des couleurs des choses c'est un exercice à faire mais plus vous y arriverez moins plus facilement vous arriverez à vous débarrasser à atténuer disons l'effet de la douleur et ça fait quoi l'effet de donner une forme ou une douleur à une forme ou une couleur à sa douleur le fait de se concentrer dessus et d'essayer de la cerner et bien bizarrement ça va la minimiser vous allez vous en faire une alliée ah oui Marie-Holande comme j'ai dit c'est ce protocole il est c'est les bénéfices partagés si tu te sentais pas bien tu aurais pu le faire si même si tu te sentais bien d'ailleurs parce que de toute façon on a toujours de l'énergie à nettoyer il ya toujours quelque chose quelque part qui n'est qui n'est pas bien oui le l'eft est efficace sur les douleurs physiques émotionnelles sur un mal être sur la dépression sur des insomnies sur des tocs sur des phobies d'ailleurs pendant l'interview sur moi qui moi tous je parle de phobie du de phobie du propre en fait c'est pas des phobies c'est des tocs de propreté sur le stress tout à fait vous pouvez surtout tout ce qui est inconfortable tout ce qui vous gêne dans votre vie je parle pas du voisin qui fait du bruit mais tout ce qui vous gêne au fond de vous dans votre vie au mieux que ce soit inconfortable au niveau physique ou émotionnel vous pouvez tapoter dessus si Marie-Holande tu pouvais utiliser ces phrases c'est pas un problème puisque toute façon tu tapotes sur ton énergie sur tes méridiens ça le simple fait de tapoter même sans parler ça va agir la constipation la diarrhée etc ouais tout à fait on peut le faire dans son lit juste avant de s'endormir ouais moi je le fais avant de m'endormir je me fais le matin au réveil pour ne ça me donne bien la pêche juste tapoter juste tapoter et puis sur l'émotion par exemple par Yolande je me sens pas bien je suis énervé ça m'énerve je sais pas pourquoi voilà tout simplement et pour le stress de la même manière je suis stressé je sais pas pourquoi je suis stressé comme ça mais c'est chronique ce stress voilà c'est une deuxième peau qu'est ce que j'aimerais m'en débarrasser mais qu'est ce que c'est pénible d'être stressé et voilà vous comme si vous parliez à vous même voilà vous avez d'autres questions la marie yolande s'il ya quelqu'un qui t'embête au niveau professionnel tu dis et ce x bip bip qui m'embête je supporte plus et puis il m'a encore dit ça qui m'a dit ça et puis ça m'a énervé et puis je comprends pas pourquoi il me sort des trucs pareils et puis si et puis ça tu tapote en faisant t'inquiète pas ça va ça va nettoyer vous avez encore des questions sinon ben ludovic il peut reprendre la main je vois qu'il lève le doigt il est là mes amis je vous remercie en tout cas valérie de cette intervention et donc au nom de génération optimiste et puis naturellement de notre experte certifiée je veux parler de valérie madège associée à cette conférence et bien je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce programme warning par ailleurs je vous propose pour chacun de vous de déposer vos remarques vos commentaires sur la page conférences que vous trouverez tout naturellement sur le site de génération optimiste je le rappelle 3w génération tiré optimiste point com à la rubrique web conférences vous pouvez donc déposer vos remarques vos commentaires vos mots d'encouragement vos remerciements à notre experte valérie madège je rappelle à toutes celles et à tous ceux qui veulent retrouver cette conférence que vous pourrez le faire dès demain matin en vous rendant également à cette rubrique web conférences elle sera donc disponible sur notre chaîne youtube en replay encore merci à vous mes amis merci à tous égaux optimistes francophones merci aux experts présents ce soir qui ont soutenu valérie par leur présence je rappelle également à tous égaux optimistes que vous pouvez profiter du réseau pour publier l'article vos photos vos vidéos profitez en profitez en c'est un espace de liberté qui vous est dédié vous pouvez également collaborer avec nous sur certains groupes je pense à l'optimiste café j'en fais un petit peu la promotion parce que c'est un groupe qui est très actif sur le réseau une petite phrase positive pour bien démarrer la journée le matin et puis également sur d'autres groupes valérie à ses propres groupes notamment vous pourrez y jeter un oeil être attentif à cela alors moi une dernière fois je voudrais vous remercier d'abord d'avoir été très nombreux ce soir lors de cette conférence de valérie madège et puis d'être fidèle à ce rendez vous du jeudi la semaine prochaine nous recevrons frédéric lilienfeld pour une web conférence intitulée pensée positive permanente la loi des trois pp et pp pensée positive permanente avec frédéric lilienfeld alors pour conclure et bien je laisse le mot de la fin à valérie pour l'heure je vous donne rendez vous dès demain sur génération optimiste à très bien merci ludovic et bien me reste à vous remercier pour votre participation j'ai été vraiment ravie d'être de partager cela avec vous j'espère que cela va vous aider n'hésitez pas à me contacter un message privé sur génération optimiste ou aller sur mon blog ou sur mon site si vous avez des questions si je peux vous vous aiguiller vous donner un coup de main il n'y a pas de problème et puis d'ici un mois donc je crois que c'est le 27 février ou quelque chose comme ça le 22 février je sais plus dans ces eaux là vous regarderez sur le programme il y aura la partie la deuxième partie sur cette conférence où je vous donnerai davantage de techniques eft mais pas que le ft pour vous aider à gérer la douleur voilà merci en tout cas désolé pour l'internet qui a été fait par mes chers amis mes chats et chiens et je vous souhaite une excellente soirée à tous merci et au revoir à très bientôt